Microphone, check, you're Suliwa D, aka Serious Business, live on the number one set up TV, nouvelle direction, nouvelle origin, mais aujourd'hui bien sûr nous sommes dans une nouvelle facette, ce plateau numéro 1 officiel sur RDV bien sûr, pour le Hip Hop Galsain, le meilleur, l'international feed reculer, ok? Alors, on a un grand plateau aujourd'hui, on a tous les grands noms du Hip Hop Galsain, on a la nouvelle génération, je vous avais dit ça depuis le début de l'année, nous sommes 2014, l'innovation est au point, alors aujourd'hui vous en saurez beaucoup, ok? Alors, nous avons 4 grands MCs sur ce plateau, à ma droite nous avons Falso, il fut membre bien sûr du groupe 23-3, aux côtés de Nigmi, qui a sorti bien sûr une mixtape il n'y a pas longtemps, et lui aussi il a sorti une mixtape avec Diablo du groupe Allianzic, à ses côtés voilà, nous avons Gunman Rouman, l'homme qui n'a plus besoin de présentation, présent dans le game depuis le début des années 90, et il fait partie de ceux qui ont tracé la voie à toute une génération, et je le redis encore. Ici à ma gauche, nous avons Bajao, ok? Dabrance, Capsi, Finest, Mignetibir, Nignachamentene, Ekolyophamnen, là où tout a démarré pour eux, aux côtés bien sûr de Mythic Positive Black Soul, Capsi, Is in the House, et enfin nous avons Rex T, Escadon 113, le Wond, aujourd'hui c'est Allianzic, membres fondateurs bien sûr de ce collectif Ben & Planet, on va tout simplement les laisser dire bonjour à tout le monde avant de démarrer cette discussion dans cette émission, UpTV, nouvelle direction, nouvel horizon. RIDO! Falso! Wow, bon, c'est Falso du groupe 23.3, moi, je suis un gars, je suis un gars, je suis un gars, je suis UpTV, moi, je suis un gars, 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 je suis un gars. Il est passif ! Aujourd'hui on est spécifique de Hip-Hop, on va tout faire. Bien dit,anz Alem! Merci encore de nous inviter pour ce plateau, généralement c'est pas comme ça que ça se passe, généralement c'est bien le studio bon des badly brackets, mais je vois que il y a du public, il y a du beau monde autour de nous, et, vous savez, big up, big up à tous, émission de la moto, pour le swag, et bien sûr, ya ce cas, ça va bien. Je suis là avec les grands frères, les petits frères, toute la crime du moi, Hip-Hop sénégalais, Et Simon, Jojo, Dragon, etc. Tout le monde. La famille. Rexty. Oui, Rexty représente Zik Alien, un endroit où être. Alien Zik, Escadron, Nevermind, Undeclando, Soussouli. Represente PA, PA Finals, représente couleur parcelles, représente couleur hip-hop sénégale partout. Indépendante planète, représente UpTV, c'est ce que c'est. Quand je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la fierté du hip-hop galcène ? La fierté du hip-hop galcène, c'est ce plateau justement, c'est de voir qu'il y a des gens qui réussissent à vivre de cette musique-là. Il y a des gens, ils ont monté leur business, ils font leurs albums, ils font leurs tournées, ils font ce que Simon appelle le hip-hop, hip-hop-beez. Il y a des gens, ils ont leur marque de vêtements, qui vivent avec, qui font vivre leur famille. Pour moi, c'est ça la fierté du hip-hop. Le fait justement de créer des initiatives, comme par exemple le festival Festa 2H, ça c'est une initiative qui nous plaît. Le fait d'avoir des initiatives comme le G-Hip-Hop ou bien le Hip-Hop Academy, comme le journal rapé aussi. Ce sont ces genres de choses-là qui font qu'on est fiers de faire cette musique-là. Oui, c'est ça. OK. Falso. C'est ce que je veux dire. Je veux dire ce que je veux dire, c'est que le journal rapé aussi peut être j'angarde. Il faut permettre, comme si tu as parlé sur le plateau, on voit que malgré les musiciens, ils ont été évolués sur le cadre du hip-hop mais ils ont été évolués dans le cadre du hip-hop. Donc, ça va juste permettre aux gens, qui ont été j'appliquées de la famille de hip-hop. J'ai beaucoup d'autres. Je suis fière de vous dire que je suis très fier. Je suis très fier de vous dire que je suis très fier. Nous avons aussi des gens qui ont fait ça. C'est quelque chose que je sais. Justement pour toi, avant de continuer à dire, Lolo, qui a dit que vous, c'est influence sur les hip-hop, c'est une fille qui a été très bien ? Et pourquoi ? Je sais que je ne sais pas si personne ne sait pas. Je suis un peu de monde. Je suis un peu d'une djoub. Mais j'ai un peu d'une djoub. J'ai un peu de l'esprit, l'évolutionnaire à moi. Donc, je me disais que les gens qui ont fait ça, ce que j'ai fait sur les hip-hop, c'était P.F.R.I.S. et que j'ai fait ça. C'était la première fois que j'ai fait une groupe, C.S.S.T.M. C'est pas autant que j'ai fait sur les hip-hop, il y a trop de mélodies. Donc, je me suis très fier. Parce que j'ai fait une partie de moi. Donc, ça a beaucoup de gens qui ont été influencés. Côté sous-mains. Je viens à ma gauche, Bachar. Bachar, j'ai une question pour toi. Pourquoi penses-tu qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles dans le hip-hop gal-sen ? Il y en a, mais il y en a. Il y a quelque chose à l'époque, de 98 à 2000, les jeunes jeunes jeunes, sont arrivés dans le mouvement hip-hop. Si vous avez dit, vous avez vu que, il n'y avait pas de groupe, c'était plutôt dans le quart du reggae, ou dans le quart du reggae, ou dans le quart du reggae, surtout les jeunes jeunes jeunes. Et de nos jours, les jeunes jeunes, nous concentrons trop sur la musique hardcore. La musique, même si vous allez dans le concert, vous n'avez pas beaucoup de filles, pour avoir des filles dans l'école, créer des semaines culturelles. En fait, nous sommes ensemble C'est pas une logique. Elles, pour les raccourer, elles ne vont plus d'autres. Elles ne leur devaient plus, les plus d'autres idées à l'époque. Quand les gens suivent, ils ont suivi nous, pour eux les jeunes jeunes. Ne pas qu'à l'autre. L'image de toute sa fille au rap, Et je pense qu'il faut le faire. Parce que c'est l'esprit de bien. Pour qu'il y ait un micro de rap. Et je pense que, au Sénégal, nous devons dire que la musique est pour les jeunes. Pour qu'il y ait un rap. En majeure partie, il y a tout un tube. Mais jamais vous ne le savez pas. Parce qu'il y a un show avec une bise. Pour qu'il n'entend. La tentation est de briller. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a une femme. Et quand tu me disais qu'il n'y a pas de rappeur. Et je n'ai pas de rappeur. Je me demande de ne pas être le rappeur. Il n'y a pas de 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 rappeur. Et je pense que, la musique est la même chose. Si je le dis, je t'en conseille. Ok. Vous avez dit qu'il n'y a pas de rappeur. Il n'y a pas de rappeur. Il n'y a pas de rappeur. Il y a des rappeurs. Il y a des rappeurs. Il n'y a pas de rappeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Pourquoi ce genre de rappeur ? Alors, juste pour t'entrer ici, je vais rejoindre le concept Allianzic. Le concept Allianzic, c'est le concept Allianzic. C'est-à-dire, chaque fois, il y a une différence entre nous. Comprends-vous ? En 2009, on a mixtape wwrap.com. En 2010, on a un album de toute une planète. On a un album de 36 titres. Une première au Gal Sen. C'est juste pour que chaque fois, on a un album, sinon, on préfère le faire. C'est ce qu'on dit chaque jour. Au Sénégal, il y a 4000 groupes d'Arabes. Mais tous les 399% sont drôles. Comprends-vous ? L'ouverture, c'est beaucoup de choses. Les gens qui sont vertes, ils sont jaunes ou rouges. Ils ne sont pas de coucher, mais ils ne sont pas vertes. Si, sur le premier, on a une nouvelle recene. C'est différent des parcs dans un hip-hop. Et peut-être les balles qui sont, ils ont un album de même rythme. Ils ont un album de même rythme. La sonorité est la même chose. Les gens ne plus qu'aiment répéter avec eux. Ils peuvent aussi répéter la même chose. J'ai cru même à ce même. Car quand j'étais maman, on ne parle pas de son corps. Mais, ce sont les différences de la manière de faire et de la musique. Si aujourd'hui, si je vous ai dit l'état d'esprit du hip hop galseigne par rapport à Yen, ce que vous avez vécu, Falsa, quoi est-ce que vous avez vécu? Le hip hop, c'est une bonne chose pour moi, mais il faut faire un step by step. Donc, il faut qu'on y ait ici. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le hip hop. Il y a ce public-là. Il y a un deuxième public. Je pense qu'il y a trap music, qu'il y a Crank, qu'il y a Dirty South. C'est un deuxième public. Une soirée, il y a entre 10 000 et 15 000, etc. Et puis, il y a un troisième public. Je suis le plus âgé. Il y a mon père. Il y a mon rap. Il y a mon rap. Mais il y a mon rap. Pour l'un, parce que mon rap ne correspond pas à son état d'esprit. Mais il y a un public qui a 40 ans, 50 ans. Nous avons l'air du impaire où ils ont et qui ont fantastiques, mais c'est domaine, c'est Maryuelle au 일awksé, je crois qu'on a un journal rap. Je pense que c'est tous le notch du hip hop. Ce n'est pas les prêts, c'est mon journal rap. Donc nous avons Constitueux Dep kurse, Simon, avec la tättation, je vous invite vous, avec M1, les rapports externes aux rapports externes. Je vous invite les joys SUPTIQ. Je vous invite beaucoup aux personnes. Nous avons aussi deuxaults pour nous, copcadeannos, pour nous. Nous, nous sommes plus ou moins les gardiens. Nous sommes dans la troisième génération. Nous ne pouvons pas commencer à continuer de baisser le rap. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des problèmes dans le hip-hop. Il y a eu deux MCs, Niddof, Kanabas, qui ont occupé l'actualité. Si c'est un problème, nous avons. C'est un problème, c'est des problèmes personnels. Des problèmes personnels, il y a eu des rappeurs, nous sommes tous dans le hip-hop. Mais le problème de deux personnes, il y a eu des problèmes. Il faut qu'on comprenne les choses comme ça. Il y a des gens que j'écoute qui ont des textes super intelligents, qui ont des textes super constructifs, et qui ont un état d'esprit positif. On est ensemble, nous sommes big-hop. Mais le public ne comprend pas. Le public ne comprend pas. Il ne faut que les rappeurs, les rappeurs, les rappeurs, nous baignent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. La compétition de femmes, je veux dire ce que je fais, c'est ce qu'ils font. La compétition, ça ne veut pas dire pour autant que nous, que nous, nous avons des disrespects, nous avons des manqués. Donc, l'état d'esprit que vous parlez, ce n'est pas le même état d'esprit partout. Mais je pense que nous, nous sommes intelligents, nous comprenons que nous ne sommes pas pour le business. Je pense que nous sommes dans la vie de la société, que vous m'avez en train de me dire, mais la majeure partie de nous n'est pas pour dire. C'est vrai. Il y a trop d'hypocrite. Et cela ne s'est pas pour dire. On se dit que nous sommes tous les MCs. Qui n'ont pas le même acte. Qui n'a pas le même acte. Qui n'a pas le même acte. Mais nous ne sommes pas pour les albums. Nous n'avons pas pour le même acte. Ou nous n'avons pas pour le même acte. Ou nous n'avons pas pour la maison. Et c'était réciproque. Si nous sommes tous les membres de mon album, ce n'est pas pour le même acte. Aujourd'hui, il y a un moment. Si nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres. Pour qu'il n'y ait pas le même acte ou qu'il n'y ait pas le même acte. Il y a des choses comme moi. Il n'y a pas d'un genre d'image pour moi seul. Le plus important pour moi, aujourd'hui, ça fait depuis plus de 20 ans qu'on est rap. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres. Dans le Guinée. Si nous sommes dans le Guinée, il y a un groupe qui mène un groupe dans les arts. Il y a un problème chez nous. Nous sommes là sur le plateau, bien sûr. UpTV. Nouvelle Direction. Nouvelle Ozone. On va recevoir Bahaou, bien sûr, sur ce plateau. Nous sommes en exclusivité qui va figurer sur le prochain album. à mon clip. Gisoulène Kofé, n'est-ce pas pour que le live nous redégé, mais première fois sur les écrans de la RDV. Nouvelle Direction. Nouvelle Ozone. On revient juste sur ce plateau avec d'autres grands MC. ... ... ... ... ... ... ...